Vous êtes sur Zonar Télévisions, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Nous allons commencer ici au Nord Kivu où les seuls feux exposent la population aux crimes atroces commis par les terroristes d'IAM 23 par RDF en territoire des Routchouro. C'est la phrase d'attaque de la société civile force vive du Nord Kivu qui s'est dit être profondément consternée par la poursuite de commissions des crimes graves sur la population des territoires des Routchouro par les IAM 23 par RDF par AFC sous les silences complices et coupables des Nations Unies, de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la SADEC et du gouvernement congolais qui se cachent derrière une solution inadaptée et hypocrite d'un cessez-le-feu. Dans une communication rendue publique ce mardi 17 septembre 2024, la société civile d'IAM 24 a brandi des atrocités commises par l'IAM 23 contre la population civile dans les Routchouro et Massissi au Nord Kivu pour le seul mois de septembre. S'adressant au président de la République démocratique du Congo, la société civile a appelé Félix Tshisekedi à ne pas se lester et distraire par des cessez-le-feu qu'elle qualifie improductifs et inadaptés. Demande au président de concentrer ses efforts militaires et diplomatiques pour libérer les zones sous l'emprise IAM 23 par RDF pour soulager définitivement les souffrances des populations. Elle a tout de même appelé les Nations Unies à infliger des sanctions sévères aux dirigeants rwandais qui ne jurent que sur l'extermination des populations congolaises avant d'occuper leurs terres et piller leurs ressources naturelles. Et puis l'FDLR n'est pas un problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème des Nations Unies. C'est ce qu'a dit l'opposant congolais Martin Fayoulou en adressant une question directe au secrétaire général adjoint de l'ONI en charge des opérations et de maintien de la paix. C'est mardi lors de la rencontre à Kinshasa où il séjournait depuis quelques jours. L'opposant congolais a demandé à Jean-Pierre Lacroix ce que fait les Nations Unies face à cette agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Écoutez un peu cet extrait de Martin Fayoulou. J'ai demandé à M. Lacroix que fait la communauté internationale, que fait les Nations Unies parce qu'aujourd'hui on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. M. Kagame empiète, viole l'intangibilité territoriale de notre pays, envoie l'M23, c'est le supplétif de l'armée rwandaise pour détruire les Congos. Les Nations Unies ne parlent pas. Aujourd'hui on prend M. Tshisekedi en ténaille et on lui dit qu'il doit régler le problème de FDLR. Le FDLR ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème des Nations Unies et je lui ai dit que les Nations Unies doivent régler le problème de FDLR parce que quand Mobutu avait demandé à ce que les FDLR rentrent chez eux, les Nations Unies, la France, les Etats-Unis, la Belgique ont refusé. Et aujourd'hui ça devient un problème du Congo. Maintenant, en ce qui concerne ces processus de Luanda ou de tel ou de tel autre, je dis à M. Lacroix, nous voulons un processus de Kinshasa. C'est pour que les filles et les fils de ces pays se mettent ensemble, comprennent les causes profondes de leurs problèmes, qu'ils comprennent, qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vie de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs là où il y en a. Je rappelle que le secrétaire général, agent des Nations Unies, est arrivé à Goma ce mercredi 18 septembre 2024, accompagné de la chef de la MONISCO, Mme Bintou Keïta, qui ont été reçus par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Et puis la population des Goma est très inquiète alors que les agents de l'observatoire volcanologique des Goma poursuivent leur mouvement des grèves sèches lancées depuis plus de 4 mois maintenant pour réclamer leur arriéré de plus de 9 mois empayés. Les volcans Niragongo et Nyamulagira, connus pour leurs activités, ne sont plus surveillés. Cette nouvelle qui fait bouger plus de 2 millions de Congolais habitant dans la ville touristique de Goma, qui craignent une éruption imminente. La société civile appelle donc le gouvernement congolais à répondre urgentement à cette demande de l'OVG pour éviter une catastrophe. Et puis parlons de la page sécuritaire. Les commandants général agents de la police, Abba Van Anga, a appelé les policiers de la province du Nord Kivu à adopter une attitude hostile face aux ennemis de la République démocratique du Congo en appuyant les forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque d'un M23 qui serait infiltré dans la population. Il l'a dit dans une vidéo de 15 secondes, devenue virale sur les réseaux sociaux. Pour lui, les rebelles qui massacrent la population civile ne peuvent pas rentrer vivant dans leur pays d'origine. Il demande à ce que toute la population soit unie pour contre ces rebelles. Voici un extrait de cette déclaration. L'ennemi ne peut pas sortir, il est entré chez vous, il est venu tuer vos femmes et vos enfants. Faut-il le laisser rentrer vivant ? Non ! Il doit rentrer mort dans un cercueil. Voilà un peu le message. Même vous, la population, il vous devait être pour ça. Vous ne pouvez pas laisser cet ennemi rentrer non plus. Il est entré chez nous, il rentre dans le cercueil. Et pour finir, le FCC de Joseph Kabila est convaincu de l'une opportunité, voire l'inutilité d'engager un dialogue avec les pouvoirs en place et réaffirme son refus à tout dialogue proposé par Martin Fayoulou. Dans une communication du parti faite par Emmanuel Chadary, le FCC fait constater que le pouvoir en place n'a jamais exprimé lui-même un souhait de dialoguer avec l'opposition républicaine. Aucun impact donc aura ce dialogue. Emmanuel Chadary est dans ses propos. Aujourd'hui, la situation est claire. Il y a illégitimité du pouvoir. Ceux qui ont organisé les élections et qui les ont gagnés avec 75%, ils ont un gouvernement, ils ont un parlement, ils ont les provinces, ils ont les territoires et apparemment, tout fonctionne normalement d'après eux. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Qui demande ce dialogue-là ? On va dialoguer pourquoi ? Mais pourquoi vous ne parlez pas de dialogue avec ceux qui occupent notre territoire national ? Aujourd'hui, notre souveraineté est entamée. Pourquoi on ne dialogue pas avec ces gens-là ? Parce qu'ils vont donner ce territoire, ils vont remettre ce territoire au Congo. Vous demandez à l'opposition ici, non armée, vous allez dialoguer sur quoi ? Si on dit qu'on doit dialoguer, on connaît la personne. Est-ce que la personne respecte les engagements ? On nous a parlé de Genval, Genève. Est-ce qu'on a respecté les engagements ? On nous a parlé de Nairobi. Est-ce qu'on a respecté les engagements ? Il y avait la relation FCC-Cache. Est-ce qu'on a respecté ça ? A mon avis, c'est une diversion tout simplement pour dire qu'on a appelé les gens là-bas et puis on va changer la constitution pour avoir un autre mandat, tout ça. Et nous, on ne peut pas nous piéger par un dialogue. Le problème, il faut que notre pays trouve son intégrité territoriale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.